Musique Sous sa forme actuelle, le système industriel n'est pas compatible à long terme avec le fonctionnement normal des écosystèmes. Ça c'est relativement sûr. Ce qui est moins clair c'est exactement sous quelle forme, c'est le but de toute la recherche dans le domaine. Ce qui est clair c'est que la première chose à faire c'est de mieux comprendre comment fonctionne le système industriel sous sa forme actuelle, comment il a interagi avec la biosphère et donc de le faire évoluer pour le rendre compatible. Cela dit, on sait que tout ce qui permettrait de faire des procédés industriels, par exemple à température et à pression ambiante, a priori ce sera beaucoup plus compatible que les process habituels qui travaillent dans des pressions à des températures extrêmement élevées, qui nécessitent beaucoup d'énergie, etc. Donc on voit qu'on peut faire toute une série de comparaisons entre les deux types de systèmes. On voit bien qu'il y a toute une série de progrès qu'on peut faire où on a des process qui sont plus proches du fonctionnement habituel des écosystèmes. Et donc on peut faire l'hypothèse raisonnablement que ceux-là sont beaucoup plus compatibles avec les écosystèmes. Mais je crois que personne ne peut dire aujourd'hui, oui, voilà, on a un écosystème industriel qui, lui, est compatible. Cela dépend aussi beaucoup de l'échelle. C'est clair qu'une bonne solution compatible avec l'environnement à une certaine taille ne l'est plus si tout d'un coup le process est multiplié par mille ou par dix mille. Donc il faut aussi tenir compte des effets d'échelle. Donc on a des pistes, mais honnêtement, on ne peut pas dire qu'on a aujourd'hui des écosystèmes industriels qui sont complètement compatibles avec la biosphère. Aujourd'hui, on essaie d'incorporer les enjeux environnementaux, pas seulement dans la production, mais dans toute la durée de vie du produit. Il y a aussi tous les modèles d'affaires qui visent à ne plus vendre juste un maximum de produits, mais plutôt à chercher à vendre de la performance et donc à minimiser les impacts du produit les mêmes. Donc ça se fait aussi bien à l'échelle du produit que du process, où on est en train, par exemple dans l'industrie chimique, de revisiter tous les process pour qu'il se fasse la température, si possible la pression ambiante, pour qu'on élimine les solvants, les intermédiaires dont je veux, etc. Ça c'est le niveau du process. Et puis là où il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail depuis une vingtaine d'années, c'est de travailler à l'échelle des villes et des régions tout entières. Donc ça c'est effectivement l'échelle à laquelle il y a certainement plus d'impact positif. C'est d'essayer, par exemple, entre autres choses, d'optimiser l'utilisation des ressources à l'échelle d'une zone, d'une région, en faisant que la même ressource soit réutilisée par plusieurs, par exemple, pour diminuer la consommation de la ressource, etc. Le propre des démarches de type écologie financière, c'est ce qu'on appelle des démarches de type systémique. Ça veut dire qu'ils ne s'adressent pas uniquement à l'optimisation d'un sous-système ou d'un secteur particulier, mais qui s'adressent à l'ensemble de l'activité économique. Donc on a besoin de partenaires qui s'occupent du système, si je puis dire. Donc en règle générale, l'organisme qui s'occupe du système, c'est précisément l'État. Donc l'État joue un rôle important. Mais il n'y a pas que l'État. Il est tout aussi important de souligner le rôle des associations d'entreprises, des chambres de commerce, des associations professionnelles, des syndicats, c'est-à-dire en gros de tous les partenaires qui s'occupent du système, proprement dit. Alors il est bien clair que l'État joue un rôle important, et qui n'est pas simplement un rôle, on pourrait dire, négatif, au sens d'imposer des taxes, de passer des législations, mais l'État a un rôle très important pour catalyser l'innovation organisationnelle, pour inciter, pour créer un cadre qui, en fait, diminue les risques que les entreprises prennent en s'engager dans des démarches. Donc ça n'est pas un rôle simplement de régulateur au sens négatif, mais il a vraiment un rôle très positif à jouer aussi, sans qu'il cherche à faire les choses par lui-même, mais en créant le contexte qui rend favorable des innovations de type écologie industrielle. Si on est dans une entreprise, par définition, c'est qu'on prend des risques. Donc évidemment qu'il y a des risques. La question c'est, est-ce qu'on prend ces risques-là liés à l'écologie industrielle, mais quels sont les risques qu'on prend si on ne fait pas ce genre de démarche ? Donc on a en fait des raisons de penser que les entreprises qui ne font pas des démarches proactives, qui essayent d'intégrer mieux la problématique environnementale, prennent des risques à considérer. Il est bien clair que s'engager dans une démarche écologique, ça suppose aussi certains risques, principalement le risque de s'engager dans des choses qu'on ne connaît pas très bien, ça c'est clair, mais en même temps, il y a quand même, ça c'est vrai, dans le milieu des entreprises, il y a le paramètre numéro un, traditionnel, qui est que ces démarches, en principe, contribuent à maîtriser les coûts, voire même à les diminuer, puisque le contexte évolue. Si au lieu de devoir payer de plus en plus cher pour traiter des déchets, on peut les valoriser comme des ressources, pour prendre un exemple très simple, c'est clair qu'on diminue les risques, et puis il y a aussi les risques indirects, les risques liés aux investisseurs, qui maintenant de plus en plus veulent savoir exactement ce que font les entreprises au-delà de leur performance financière stricte. Il y a aussi les assureurs qui donnent leur avis maintenant avant que l'entreprise puisse s'emprunter, et qui évaluent aussi les risques environnementaux pris par l'entreprise. Donc, bien sûr qu'il y a certains risques, dans certains cas, ça peut être le fait qu'une entreprise s'associe à une autre en termes d'appréhensionnement de ressources, mais ce sont des risques qui sont parfaitement maîtrisables et plus ou moins évaluables. Bien sûr que dans certains cas, à court terme, on voit que les entreprises ont dû couper dans les budgets qui n'étaient pas tout à fait vitaux, mais de l'autre côté, je pense qu'il y a quand même un lien fondamental sous-jacent entre la crise financière et ce qu'elle préfigure, et puis la problématique environnementale dans la mesure où, en définitive, on ne peut pas faire de création de valeur sans qu'il y ait en amont, quelque part, de la consommation de matières et d'énergie. Plus la pression s'accroît sur ces fondamentaux, plus on va se retrouver dans des situations où il peut y avoir de nouveau des crises financières. Indépendamment des aléas un petit peu anecdotiques, si je puis dire, liées à la spéculation, mais d'un point de vue plus fondamental, la pression sur les ressources va accroître les risques financiers et économiques en général. Donc tout ça plaide plutôt en faveur d'un accroissement des démarches de type écologie industrielle. Pas vraiment, d'abord parce que l'économie industrielle s'intéresse à la totalité du système économique, ensuite qu'on est dans une économie mondialisée, très très fortement corrélée, interdépendante. Donc en fait, la question ne se pose pas vraiment à ces termes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que naturellement, les pays industrialisés doivent aller dans ce sens, mais c'est même plus urgent que les pays émergents, comme on les appelle, fassent ce genre de démarches, parce qu'eux sont confrontés à des défis encore plus redoutables que les pays industrialisés, à cause de leur population coerce, et de leur taux de croissance économique très rapide. Et puis cela explique le fait que le coût de l'inaction dans les pays émergents sera encore plus élevé que ce qu'il a été chez nous, puisque leur processus de développement est beaucoup plus rapide et plus intense. Donc en fait, je suis d'avis que l'économie industrielle s'applique à tout le monde, mais alors peut-être même de manière plus urgente, dans le contexte des économies émergentes, notamment la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. de la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. de la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. de la Chine, l'Inde, le Brésil, etc.